bonjour à tous et bienvenue nous sommes le lundi 3 juillet il est 14h30 et c'est l'heure de bonjour c'est avec des crypto monnaies jérémy del sol pour vous accompagner et vous faire cette présentation je vous invite tout d'abord à consulter bien sûr les avertissements liés au risque bonjour julien j'en profite pour vous saluer si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas on démarre avec l'actualité notamment des crypto monnaies notamment big nance ici l'une des plus importantes plateformes d'échange de crypto actifs au monde en termes de volume serait en passe de créer sa propre banque donc une banque dont les futurs propriétaires seraient tous des crypto investisseurs même si l'agrément bancaire ici n'est pas encore délivré un bain ans affirme que de nombreux partenariats et négociations sont en cours à l'heure actuelle du côté américain on retrouve ibm qui serait en quête donc d'un stable coin avec stronghold et stella alors rappelez-vous que ibm a récemment signé un contrat de développement blockchain de 740 millions de dollars avec le gouvernement australien désormais la firme se lance dans le développement d'un stable coin alors les stable coin ce sont des crypto monnaies basées sur un actif sous-jacent de valeur stable comme le dollar pour l'usdt ou encore l'or pour le dgd et les stable coins donc se veulent donc par définition bien sûr non spéculatif et non volatiles avec un prix stable dans le temps on va voir qu'au même moment on a goldman sachs qui accueille un nouveau pdg pro crypto monnaie donc le nouveau directeur de goldman sachs david m solomon est connu pour être à la fois enthousiaste vis-à-vis vis-à-vis pardon du bitcoin et de ses produits dérivés donc c'est cette nouvelle est grandement apprécié bien sûr par la crypto sphère et on va voir un côté investisseur le groupe sbi au japon notamment le glo conglomérat financier qui se lance pour la première plateforme de change de crypto monnaie financée par des institutions bancaires donc ici et dénommé vc très donc c'est une de ces données une nouvelle importante bien sûr du côté américain on retrouve ici et greccal investment malgré la chute donc du bitcoin cette année ce fonds d'investissement donc a réussi en fait à collecter un niveau assez important bien sûr au premier semestre des investisseurs donc quelque chose qui démontre bien l'intérêt au niveau des crypto monnaies malgré la chute du bitcoin qu'on a pu voir depuis cette année 2018 donc on va voir maintenant les supports et résistants justement sur les crypto monnaies on démarre avec le bitcoin btc usd cfd support qui se retrouve sur les 7520 notamment les 7340 et 7200 par la suite des résistances à partir des 7700 7900 et notamment les 8100 donc c'est vrai qu'on a un regain d'énergie un petit peu sur le bitcoin on va voir ce que ça peut donner sur les graphiques dans quelques instants du côté du bitcoin cash bch usd cfd des supports à partir des 770 on a notamment les 715 et des 660 par la suite les résistances se retrouveront plutôt quant à elle à partir des 830 870 et notamment les 900 donc on retrouve ensuite pour les autres crypto monnaies notamment l'été rome le th usd cfd ici support à partir des 440 on retrouve les 415 et des 365 on a des résistances du côté des 470 490 et notamment les 515 du côté du ripple xrp usd cfd on a des zones de support qui interviennent à partir des 0 42 40 0 37 80 et 0 32 30 les résistances des marques en taille plutôt sur les 0 46 0 48 30 et notamment les 0 51 du côté du lit coin le ltc usd cfd premier support à partir des 80 on retrouvera les 62 et les 65 derrière des résistances et obstacles à la hausse à partir des 85 90 et notamment le niveau des 96 sur la crypto monnaie dash dsh usd cfd les zones de soutien se retrouve sur les 235 225 et 215 tandis que les obstacles démarreront sur les 250 265 et notamment les 280 sur le xmr usd cfd pour la crypto monnaie monero premier zone de support 1 sur les 130 on retrouve les 120 et notamment les 105 par la suite les résistances des marrons plutôt sur les niveaux de structure 140 150 et 165 sur le z cash z2 c usd cfd pour finir ici on obtient des soutiens sur les 180 165 et 150 des résistances à partir des 190 200 et notamment les 218 donc on va bien sûr passer à l'analyse graphique crypto monnaie mt5 immédiatement et on se retrouve ici sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 éditions suprême et bien sûr un graphique journalier pour démarrer du bitcoin donc ici on voit bien la relance du mouvement depuis cette case sur cette zone ici aux alentours des 6700 6800 on avait un niveau pour notre part aux alentours des 6800 ici on est passé notamment au dessus des moyennes mobiles ici on va voir que selon ce qui se passe aujourd'hui on va peut-être avoir bien sûr bientôt un croisement aussi des moyennes mobiles ici 50 et 20 périodes on est en train notamment de faire le test de la résistance majeure journalière ici des 7700 donc un mini terminal dans le vert avec une tendance un momentum une force ici positive et un test qui est en train de se faire un peu de retour ici pour casser par le haut cette fois ce triangle d'indécision journalier donc on passe sur un graphique h4 maintenant on va voir déjà des zones de structure et les scénarios mis en place c'est ceux de ce matin qu'on a bien sûr analysé ensemble à 8h30 donc ici le test qui est en train de se faire on n'avait pas encore touché la résistance on l'a maintenant touché on a un rejet donc on va actualiser bien sûr les scénarios mais pour l'instant on a toujours un ton plutôt aussi assez fort sur du graphique h4 ici on retrouve un graphique horaire maintenant donc qui justement matérialise un petit peu le rejet de la résistance c'est normal c'est une résistance un peu importante résistance majeure donc pour l'instant ça va être ce type de scénario peut-être réaction et test attendu un des 7520 pour aller rechercher et tester une fois de plus la résistance si on casse avant le retest bien sûr ce sera plutôt pour ce type de scénario comme ceux ci à la hausse et une fois ici on pourra bien sûr attendre de plus en plus soutien pour retrouver un ton un peu plus haussier et confirmer cette tendance qui repasse peut-être à la hausse sur le bitcoin cette année on va voir bien sûr le bitcoin cash tout de suite ici bch usd-cfd graphique journalier donc avec des négociations comprises un petit peu entre les 660 la borne basse de cette zone de range pour l'instant et la résistance ici des 830 alors ici on a fait un sommet plus haut que les sommets précédents on est en train de faire un creux plus haut que les creux précédents on a peut-être ici aussi une attente de confirmation pour retrouver un ton plutôt haussier ici sur le bitcoin cash bien sûr un dent avec l'élan qui pourrait être initié par le bitcoin donc ici on a un graphique h4 qui est déjà aussi sur les moyens mobiles sur le mini terminal et on a bien sûr ici le test des 830 qui est très important aussi scénario depuis ce matin pour l'instant petit rejet justement depuis cette résistance sur un graphique horaire on va s'apercevoir qu'on a aussi ici un niveau intéressant les 870 si jamais on arrive à casser au dessus des 830 et pour l'instant donc retracement mais on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus haut et des points bas qui ne cassent pas encore les derniers points bas donc on peut très bien revenir ici casser peut-être et poursuivre en direction des 870 notamment si le bitcoin ici eux pourraient décider de repartir à la hausse du côté de l'été rome on a un graphique ici qui est toujours du coup plutôt sous pression vendeuse notamment si on regarde le mini terminal on a notamment ici donc un sommet plus haut que le sommet précédent et ici un creux qui est en train de se faire plus haut que le creux précédent donc on va peut-être quand même avoir un retournement de la tendance aussi à la hausse j'en profite pour lire vos questions un temps à julien qui nous dit position pour moi sur le dow jones 30 à l'achat au 25 1048 bon courage avec cette position à julien bien sûr ici on va quand même rester pour l'instant d'ailleurs sur les crypto je suis en train de voir justement que on aurait pu ici voilà analyser avec un canal aussi aussi pour l'instant dont la partie rebondit 1 depuis ici les points bas ici on va aller en graphique h4 voir ça d'un peu plus près graphique h4 on voit l'indécision avec les moyennes mobiles ici qui sont très très confondus on a une tendance de fond sur mini terminal qui reste négatif mais vous le voyez ici on à la bande de base du canal aussi et notamment le support des 440 qui joue leur rôle pour l'instant donc tant qu'on casse pas comme ceci à la baisse scénario baissier ici avait été donc en cas de cassure déjà du niveau ici de résistance majeure donc à l'époque qui était support bien sûr maintenant qu'il devient résistance majeure on a vu le test des 440 maintenant faudra attendre confirmation entre le l'oblique tout simplement et les 440 donc pour un scénario aussi pour l'instant le mieux qui est encore à faire c'est soit d'attendre justement le test des 440 ou la cassure ici au dessus des 470 pour aller un petit peu plus haut pourquoi pas chercher même la borne haute du canal on va aller sur un graphique horaire rapidement pour voir où on en est et on va notamment mettre les derniers points haut et bas pour l'instant on est dans le range entre les points où les points bas ici donc on hésite à aller rechercher un tout simplement la partie basse ici on trouverait certainement un peu de soutien pour aller chercher peut-être à nouveau les 470 et surveiller ce niveau pour la suite bien sûr en cas de relance de la hausse notamment sur le bitcoin la crypto monnaie principale celle qui mène la danse sur les marchés crypto ici on se retrouve sur du ripple maintenant xrp usd cfd donc on a pour l'instant toujours plutôt un ton baissier on est en négociation entre la borne haute les 0 51 la borne basse les 0 42 40 et on est notamment c'est sous la moyenne mobile exponentielle 20 périodes donc le mini terminal il est plutôt dans le rouge on va passer rapidement d'abord sur du graphique h4 ici on s'aperçoit qu'on a fait le test de la résistance des 0 46 pour l'instant on rejette un petit peu donc c'est le scénario baissier qui est en développement tout simplement à l'heure actuelle plutôt en direction ici des 0 42 40 on va regarder ça d'un peu plus près sur un graphique horaire mais on va voir ici justement alors ici on a l'oblique un plus long terme baissière donc si on la prolonge voici ce que ça donne donc on va peut-être avoir de la réaction dans cette zone avec ce dernier point ici et l'oblique pour rebondir un petit peu mais pour l'instant c'est plutôt ici le scénario du rejet de la résistance qui est en train de se faire sur cette crypto monnaie xrp usd on essaye vous le voyez on a même clôturé en dessous des derniers points bas donc on va voir le réel test ce sera les derniers points bas puisqu'ici on a un sommet plus haut que le sommet précédent tandis qu'on a un creux ici plus bas que le creux précédent donc un peu d'indécision en ce moment sur le ripple à surveiller bien sûr le niveau des 0 46 niveau majeur pour l'instant on le rejette mais si on revient ici le travailler peut-être qu'on le cassera par la hausse donc c'est bien sûr à surveiller du côté du ltc usd cfd pour le lee coin on est ici toujours sur la moyenne mobile exponentielle 20 périodes dans une tendance plutôt baissière même si on a réalisé si des sommets plus haut que les sommets précédents ont considéré encore un petit peu après du coup les tests sur la partie basse ici aux alentours des 75 on va rentrer en détail sur un graphique h4 et on va voir justement qu'on a un niveau pour l'instant qui fait travailler c'est la résistance intermédiaire tout simplement ici des 85 j'en profite un pour ça lui gérald qui vient de nous rejoindre donc ici voilà rejet pour l'instant de ce niveau donc je vais tout simplement actualiser les scénarios comme ceux ci un potentiel rejet jusqu'à la zone des 80 ici si on repasse au dessus bien sûr on pourra les jouer peut-être un scénario aussi en direction des 90 on va aller en graphique horaire pour voir un peu plus de détails mettre les points les points bas pour l'instant on est dans un retracement on a fait un sommet ici plus haut que les sommets précédents on va voir si la zone des derniers points bas peut tenir et nous permettre notamment la poursuite pourquoi pas d'un mouvement haussier on est dans le vert au niveau du mini terminal notamment sur le graphique horaire donc à surveiller les 85 sur le lit coin du côté donc de la cryptomonnaie dash dsh usd cfd ici on a aussi un sommet plus haut que les sommets précédents et on n'a pas encore réalisé de creux plus haut que le creux précédent on est en train de travailler ici on est en train peut-être même de rejeter au final le nuage des moyennes mobiles faudra faire attention on a un niveau de support important sur les 235 ici en graphique journalier sur un graphique h4 on s'aperçoit que les moyens mobiles sont toujours à la hausse on a une tendance sur le mini terminal un peu confondu qu'on donne plutôt un ton baissier pour le 1 pour l'instant on est repassé sous les 250 donc sous les 250 on peut aller chercher le rebond sur les 285 et si on repasse au dessus ici bien sûr on va voir un graphique horaire mais ce sera plutôt un retour sur les 265 attendus un graphique horaire qui va nous indiquer notamment les derniers points haut et bas un mini terminal ici dans le rouge on a été chercher et notamment créer les nouveaux points bas ici on est en train de réagir en direction du nuage des moyennes mobiles et des 250 donc pourquoi pas bientôt un nouveau retest des 250 ça fait partie aussi de la partie médiane entre les points hauts et les points bas du mini terminal et du coup on serait aussi proche de la moyenne mobile exponentielle 50 donc un niveau de structure les 250 à surveiller si on le casse à la hausse on a potentiellement donc un retour possible on va regarder d'ailleurs si on peut pas faire une oblique ici je vois qu'on a quand même deux points intéressants ces deux points ici donc pourquoi pas attendre un troisième test si on casse suite au troisième test ici on aura quelque chose d'intéressant à la hausse ici vous le voyez pour l'instant on rejette aussi une oblique on peut même laisser croire enfin j'ai envie de dire le court peut nous laisser croire tout simplement information d'un triangle d'indécision comme vous le voyez ici on peut consolider encore un petit peu finir par casser ici par le haut ou retester concrètement la zone inférieure donc à surveiller bien sûr les 250 ici du côté de la crypto monnaie monero on se retrouve ici sur des rebonds pour l'instant sur les 130 même si on a une tendance de fonds toujours en pression vendeuse sur le mini terminal ici on a réalisé des sommets plus haut que les sommets précédents et ici on va voir si on réalise tout simplement des crocs des creux pardon plus haut que les creux précédents donc on va aller sur un graphique h4 pour voir ça en détail sur du h4 ici on réagit vous le voyez ici un peu comme les scénarios la semaine dernière on réagit sur le niveau pour l'instant pour plutôt aller chercher des tests des 140 la résistance supérieure en cas de cassure ici on peut bien sûr penser à la poursuite sur les 120 on réalise un sommet pour l'instant plus haut que le sommet précédent un cru ici plus haut que le creux précédent on est dans un mouvement de retracement on va voir si le support peut maintenir son rôle à l'heure actuelle sur cette crypto monnaie donc ici on a un peu plus de détails encore si je mets les points et les points bas si on casse les derniers points bas il ya de fortes chances à qu'on revienne tester vraiment les 130 en cas de cassure des 130 faudra faire attention à ce type d'oblique par exemple pour une confirmation en direction de la baisse des 120 et bien sûr si on retrouve de plus en plus soutien ici on pourrait peut-être rechercher les 140 au cours de la semaine pour finir cette analyse on va passer par le z cash la crypto monnaie z2c usd cfd et ici on s'aperçoit qu'on est en négociation entre la moyenne mobile exponentielle 50 période et la 20 période au dessus du niveau majeur de support journalier ici les 180 le ton est plutôt haussier sur un mini terminal en journalier on a des sommets ici plus haut que les sommets précédents et on a potentiellement ici un creux plus haut que le creux précédent donc une théorie de dos plutôt à la hausse et en live j'ai envie de dire ici sur cette crypto monnaie qui en train de se dessiner donc ici vous voyez on repasse un petit peu sous les 190 à l'heure actuelle donc ici un petit scénario pour cette semaine soit on corrige en direction du support majeur pour un nouveau ici un nouveau test et pourquoi pas trouver de plus en plus soutien pour réussir à passer à la hausse par la suite ou si on maintient dans le nuage des moyennes mobiles par exemple et qu'on fait ce type de scénario bien sûr ce sera en direction des 200 je vais rajouter des points ou les points bas vous retrouvez c'est un graphique h4 qui est déjà haussier momentum positif force négative des moyennes mobiles à la hausse on s'est juste fait un petit peu arrêté sur les 200 pour l'instant on corrige un petit peu on va voir en graphique voir ce que ça donne notamment en points hauts et points bas donc vous voyez pour l'instant le range est établi entre les 180 pour la partie inférieure les 200 pour partie supérieure et notamment les 190 exactement sur la partie centrale entre les derniers points hauts et les derniers points bas donc faut faire attention bien sûr ici en dans le cadre d'un trading de range bien sûr entre la partie médiane après ça dépend de la stratégie mais en général bien sûr on s'amuse à spéculer à la baisse sur la partie haute à spéculer à la hausse sur la partie basse la partie médiane on essaie de faire très très attention puisque bien sûr c'est plus compliqué on a moins de chances de succès d'aller rechercher l'autre partie si on est en plein milieu on a des choses moins intéressantes à exploiter donc en termes de scénario on pourrait voir le prix rejoindre la partie basse ou haute du range actuel sur cette crypto monnaie donc voici pour cette analyse matinale excusez moi hebdomadaire pour les crypto monnaies pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne youtube vous invite à nous rejoindre dans ces webinaires live pour ces analyses hebdomadaires comme journalière avec bonjour cac40 et dax30 retrouvez bien sûr de plus amples informations sur notre site internet animal markets.fr julien j'espère que votre position à l'achat sur le dow jones 30 se déroule bien je vous sais bien sûr du succès pour cette position et je vous dis demain donc pour bien sûr une analyse matinale et une séance de trading en direct demain après midi à partir de 15h20 passer une excellente fin de journée et je vous dis donc à demain